Salut guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la vallée Bras du Nord, secteur Saint-Rermont. On est juste à côté du Roquemont. On s'en vient tester mon tout nouveau bike. Ceux qui ne savaient pas, j'ai un magnifique nouveau bike juste ici. Un magnifique Evil Insurgent MX. Donc, 27.5 à l'arrière, R29 en avant. Une ZEV 170. Un super Deluxe 168 mm avec un petit chien qui jappe dans le campeur. Bonjour! Ça fait que cette magnifique bike-là, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai eu un partnership avec Biscic Records Division Boréal. Ils m'ont fourni ce magnifique Evil Insurgent pour toute la saison 2022. Ça va être mon bike pour l'année. Donc, ça se peut que vous voyez un petit peu des vidéos de Boréal une fois de temps en temps. Je vais peut-être tester un petit peu des pièces que les gars tient en magasin pour faire des petits reviews. Ça fait que c'est ça. C'est ma première ride sur l'Insurgent. J'ai très hâte de voir ça. Je l'ai juste roulé dans la rue à la montée en fin de semaine. Ça fait que je vais faire un petit review quick de mes premières impressions sur cette bike-là. Alors, le premier mètre dans la forêt sur l'Insurgent. Excusez, c'est fou. Out of the get-go, je peux vous dire que ça tourne pas mal plus quick que mon Reconning, qui est full 29. Donc, j'ai le feeling que la petite 27.5 à l'arrière va aider à faire tourner le bike. Oh my God! Hihi! Oh my God! Ça va être quelque chose, cette bike-là. Fait que tu sais, je me sens à l'aise sur la plateforme de pédalage. J'ai plus que 2500 kilomètres de mis sur le Reconning, la plateforme Delta. Ça fait que c'est une plateforme de pédalage que je suis habitué de rouler. J'adore la progressivité de ce système-là. Donc, je l'ai roulé avec un push sur mon ancien bike. Là, on va être avec le Super Deluxe Coil. Faut en songeant. Nice. Première vraie descendante. Et que ça vire! Ha ha ha! Ah, nice! C'est difficile que ça vire! Ah! Je suis comme pas habitué. Wow! On fait les premiers petits tests. Voir si le sag est bon. On joue un petit peu avec la compression et le rebond. Oh my God! L'antisquat est vraiment hot. C'est tellement quelque chose qu'ils ont travaillé avec les géométries. Non, tous les compagnons, en vrai. On va avoir un petit pédale qui te propulse vers l'avant. Plutôt que de faire perdre ta puissance. Alors, comme première piste, ma petite piste de pratique préférée. La jolie Joelle. Oh my God! Ça va être le fun de j'ai jumpé sur cette bike là. Ah, le derrière en 27, c'est le fun. Fait que là, évidemment, on est en train de tester le bike. Donc, on fera pas de run de fou. On essaiera pas de battre les temps si ça va. On commence à pas avoir su bien setter mon sag et mes clics. La Lyric, à vrai dire, c'est la mienne. Je l'avais déjà roulée, donc... En dehors de changer la longueur du air shaft. Je savais déjà combien la mettre pour l'air pour les clics. C'est pas facile, là. Celle-ci, une petite chérie. Ah, waouh! Ah, c'est le fun à jumpé! Ah, c'est le fun du hop! Ah, wow! Ah, la plateforme est vraiment pas pareille que qu'est-ce que je t'ai habitué! C'est le fun, un petit trou en arrière. T'as beaucoup plus de reprises. Fait que quand je donne un coup de pédale, l'accélération est beaucoup plus rapide qu'avec la 29. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Là où ce qui est allé commencer, sur cette syllabe-là que j'ai failli me tuer. Ah, ah! Ah, ah! C'est le problème pas en tout. Pour l'insurgent. Ok. Ah, il va être le fun, cette bike-là. Il a le truc à virer. Première petite phase plus trail. C'est fou comment que le bike est quick et snappy à virer. Je pense que je détesterais pas ça. Alors, on va essayer l'insurgent dans la Grande-Héguenne. Je voudrais voir s'il y a beaucoup de feuilles. Pis les racines moins glissantes, fait que je peux pas la faire au fond sur un bike que je connais pas. on va voir ce qu'on peut faire. Ah, ah! Ah, ah! Fait que c'est le plus de vitesse que j'ai poigné avec le bike-adapt. Je peux vous dire qu'il est très playful. Et que ça vire. Ça vire. Et puis toutes les petites bosses, je peux les absorber super rapidement. Ah, ah! Je peux changer de vitesse très rapidement. Je n'ai pas l'impression que je suis très rapide. On va voir qu'est-ce que Strava va en penser. C'est sûr, j'ai encore ma supense arrière à 7T. Même en avant, je pense que j'ai un petit peu raide. Ah! Ah! ça tourne bien plus quick qu'un 29. Oh my God! Je peux faire des petits manuels comme ça sans problème. Ouais, je vais aimer ça. Ah! Je suis au bout de ma vitesse. Vivement ma 34. Ah! 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 C'est ça, c'est du bike. Ah! C'est... C'est quick, c'est agressif. Je ne sais pas le wheelbase dit quoi versus mon Reconning. Mais j'ai tellement l'impression que je peux changer de direction rapidement. Et puis que j'ai le... de derrière du bike plus collé dans mes pieds, dans mes essuiers. Wow! Alors, je viens de jaser avec des fans du channel. Salut Karim, salut Sébastien. Ça fait qu'on va aller essayer une petite servin toute table ronde avec le magnifique Insurgent qui est tellement rapide à tourner. Là, on est à l'automne. la terre est très compactée. Ce n'est pas les conditions qui vont le plus gripper. Donc, je vais me watcher. Je mange un petit peu trop de rebond en avant. Ah! Wow! Pour jumper ce bike-là, il y a quelque chose. ça va être le fun en bike park. Ah! Wow! Tout de suite, quand j'ai atterri, je suis déjà prêt à jumper. Ça. Combien de fois que je saute ça? Wow! ça se saute tout seul. Oh! Je vais aimer ça cette bike-là. Wow! J'ai un petit peu trop de rebond dans la fourche. Sinon, super le fun. super le fun. So fun! Wow! Fait que non, j'adore ma première ride sur l'Insurgent MX. Il y a quelques petites affaires, évidemment le guidon qui n'a pas été coupé, qui est à 810 de l'âge, que ça n'a juste pas rapport. Il y a eu des bonnes chances que je mette mon guidon en carbone 1-up que j'adore. Il passe trop proche à certaines places, oh je vais aimer cette bike-là. Aïe aïe, c'est tellement stable. Bon, on va aller tester l'Insurgent dans ma piste favorite de Saint-Raymond, la Tourélie. Qu'est-ce que ça va dire là-dedans? Pas encore 100% muts au bike, évidemment, mais genre 15,5 km de dessous, wow, ça se manie comme un charme, oh, j'ai un peu compressé en avant, on va rajouter des petits clics de rebond. Wow! Manque un petit peu de low-speed compression, je crois. On a une belle piste technique naturelle. Hop! On peut juste pointer le bike pour ce qu'on veut qu'il y aille, et c'est comme si c'était fait. Je sais pas c'est quoi le truc. Mathieu, c'est quoi le truc pour faire ce petit virage-là? Oh! Un peu trop de rebond en arrière aussi, je pense. Wow! So fun! On va voir si je suis plus rapide. Bon! Ah! Ce test ne serait pas complet, sans faire un petit Tommy le paquet. Salut Tommy! Ah! Ah! J'ai l'impression que je suis moins un peu, je sais pas où. Je pense en arrière. Un peu moins de revenus. Ah! 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 je pense que ça va être la fin de vidéo parce que je veux pas me blesser je sens mon devin qui part ça fait que c'était mon mon petit vidéo de première impression du evil insurgent mx le bas qui est débile pour vrai ça ressemble à mon reconnig mais le reconnig ont commencé à avoir une première géométrie de 29 intéressante que le fun c'est un bac qui avait quand même certains défauts le wheelbase très court quand même la selle qui était tout le temps dans les pattes mais sinon c'est un bac super lui c'est l'ajout de la petite 27 en arrière c'est débile comment le bac est playful ça vire trop si que ça vire ça donne un bike que ta plateforme de pédalage est collé dans les pieds j'adore ça fait que à droite merci ça fait que c'est ça tu as la plateforme de pédalage vissé dans les pieds on dirait que peu importe où est-ce que j'envoie mon mon derrière mes pieds on dirait que le derrière du bike colle puis ça en va exactement où est-ce que je veux qu'il aille j'ai encore un petit peu d'ajustement à faire au niveau des suspensions mais pour une première sortie c'est c'est phénomène ça fait qu'un gros merci à basic record division boréale un gros merci à jp snorpe david tremblay mais deux mécanos préférés ça fait que ça m'en voir quelques petits trucs de boréal au courant de l'année faites vous en pas donc sur ce on se voit dans le prochain épisode de freeride québec c'est du guys oh my god le bas et que toi je pense qu'on va avoir du fun en maudit à freeride québec en 2022 ou à la bière